Salut à tous, bienvenue sur Europe 1 Universalis 4 avec Damzou en saison 6 avec les Mamelouks. Alors cette fois-ci, on va essayer de faire un épisode un peu plus vivant que celui d'hier. Déjà la maintenance militaire, je la remets à zéro. Oui ça c'était Windows 8 qui vous a fait l'écran noir, vous pourrez le remercier. Donc ça je vais les remettre à bosser pour qu'ils me ramènent de la thune. Et c'est parti. Et c'est bien, j'ai prévu mes attaques. Simplement pour faire ces combats, il faut que mes copains y reviennent. Tant que mes copains sont pas prêts, ça sert à rien. Et le copain suivant, ben ça va être eux. Ben franchement, on va s'allier avec eux. On va faire tout ce qu'il faut pour que ça devienne nos futurs copains. Pareil avec la Crimée. Je suis sûr que la Crimée, ils sont tellement potes avec nous qu'ils veulent nous donner de l'argent. Non ils veulent pas. Bon en fait ils sont pas tellement potes avec nous. Oh non ! Oh comment l'algis ont grossi. Ah là j'avoue que la vassalisation, elle vient de prendre une claque. Par contre, ils veulent bien me donner des sous. Donc y'a pas un soucis. Ils vont nous donner des sous. 35% de leur puissance commerciale. On prend. Maintenant on va faire la même chose avec Oman. Hop, puissance commerciale. Oh sauf que eux ils donnaient pas mal. Ils donnent dans les... Non, c'est d'autre sens. Ils donnent 69%, c'est bien aussi. Ok, comme ça ils sont encore plus copains avec nous. Maintenant on va leur offrir un mariage royal. Hop là c'est fait. Ensuite on leur offre une garantie. Ouais, tout ça c'est la fête. Ensuite on va leur accorder l'accès militaire. Et ça nous fait combien ? 148. Ah il en manque encore. Mais c'est pas mal, je crois qu'on a fait une belle avancée avec. Donc j'ai tous mes accords. Avec eux. Donc faut que je regarde les pourcentages. Moins 80. Mais Crimée a des dettes. Donc dès que Crimée est plus endettée ça passera. L'Alger. Je pense que l'Alger doit être en trêve avec eux. Oman. Oman c'est qui m'aime pas en fait. Ne vous inquiétez pas, vous allez m'aimer. Alors. Eux ils sont alliés à Malindi. Bon j'avoue qu'une petite guerre simple contre eux. C'est quoi ça ? Franchement c'est simple, je fais la guerre ici. Ce qui me donnera l'accès à Arjuna. Ça va me coûter cher. Mais ça va me débloquer parce que là je ne peux plus rien. Donc 17 000 hommes que je vais envoyer ici. Et dès qu'ils y sont, je renvoie la maintenance militaire. Quoi ? Chez moi ? Là j'ai eu de l'attrition. Je suis obligé, ça va me coûter cher. Mais je gagne de la piété. Si je perds de la piété, ça va être abominable. Gojan maintenant. Gojan c'est où ? C'est lui. Ça coûte 20 aussi. Large treatment. Mais au moins ils sont calmes. Allez, on renvoie la maintenance. On va donc aller envahir ce pays là. Le Yémen, de façon, on est vassal. Eux, c'est dans combien de temps ? C'est en 89, dans 8 ans. Bah oui, on ne va pas attendre ça non plus. Les Timouis sont aliaquis. Oh putain, ils font une sacrée guerre là. Delhi, Gujra, Cindy. Ils s'en prennent à tout le monde ici. Eux, est-ce que... Nan, c'est l'Ottoman. Attends, j'ai falsifié quelque chose chez l'Ottoman. Trace bon. Et ici... Combien d'hommes ? 13 000, 13 000, ouais c'est bon. Bah, on va lancer l'attaque. Oh mince. Mais surtout... Tarjuna ? J'avais pas fait une revendication sur... Ah non, en fait, j'peux pas. Ouais bon, ça va. Bon, bah de toute façon, il faut y aller, il faut y aller, hein. Merci. Allez, go. Je comprends pas. Ah ok. À un moment, j'ai eu un bug d'affichage, je pouvais rien faire, je ne comprenais pas. Allez. On va essayer de faire ça très vite. Je laisse des troupes. Et on va se battre ici. Le Yémen vient m'aider, ça va être rapide. Le Yémen, tiens d'ailleurs, j'améliorerai mes relations avec eux, parce que quand faudra pouvoir les annexer, je vais être prêt. Normalement, avec ça, si on les tue pas. Ah ok, on a fait une super guerre navale. J'ai ma maintenance navale au moins ? Ouais, j'ai la maintenance navale aussi. Ok. Et ben, on poursuit. Il reste à savoir où ils vont s'arrêter. Alors, ils vont s'arrêter où ? Ils vont... Vers Aude. Ça tombe bien, nous aussi. Hop, vous laissez des hommes là. Et voilà, encore une fois, une guerre est claire. Non, c'est bon. Tu laisses tes troupes. Tu avances. Est-ce que le général a du siège ? Non, le général n'a pas de siège. Tu laisses des troupes. L'armée, tu la mets ici. 8000 hommes, ça rentrera. Pourquoi est-ce que je ne baise pas la maintenance ? Parce qu'il y a quand même Malindi qui pourrait peut-être venir avec ses 5000 hommes. Et si jamais il se décide de venir, il faut que je puisse aller le défoncer, comme on dit. Les quêtes. Non, toujours pas intéressant. La science, toujours pas intéressante. Excellent, c'est quoi ? Des revenus commerciaux en plus, ouais. J'ai perdu une revendication sur Adana. Bah, pas grave, j'irai la remettre. Quoique... Non, pas prioritaire. Pour l'instant, je relance mes revendications sur l'Ottoman tout court. Et un de tombé. Ah, pas bien conseillé. Militaire. Ils sont nuls, sincèrement. En plus, monter la pité, ça me coûte super cher à chaque fois. Allez. En fait, une fois que vous avez terminé, je commence à vous regrouper là-bas. Quoique, je sais pas, est-ce que je peux obtenir... Ah oui, je pourrais obtenir l'accès militaire. Mais non, c'est pas intéressant. Parce qu'il faudrait que je... D'abord que je m'occupe de Haruna. Ouais. C'est pas intéressant du coup, cet accès militaire. Allez, plus qu'un. Toi aussi, tu te casses. Allez, on se casse tous. Ben voilà, on a fini. Du coup, hop, la maintenance... Elle se casse. Alors, le pays, qu'est-ce qu'il me propose ? Ouah, c'est super cher ! Et c'est bien ce que je pensais. Eux, c'est un protectora. Non. Et ben, on va l'intégrer. Ça va coûter super cher. Mais il faut bien avancer. Ensuite, ici, il va falloir payer un... Bon, je déconne. Il ne va pas falloir payer un max. Mais ça va être chiant. Et ça va être super long en plus. Voilà. Conquérir Dulcadir. À un moment, j'ai mis lancé sur eux. Automan, il me faut une nouvelle cible. Revendication... Non. Il mérite, parce qu'il me semble que j'ai la quête disponible pour Sivas. Non, quête. Non, elle a disparu. Par contre, ils sont en guerre contre qui ? Byzance. Byzance, ils n'ont pas d'alliés ? Les pauvres. C'est quoi ça ? Oui, j'en ai rien à foutre les conseils. Je viens juste de voir qu'elle a été affigée, ça va être... Depuis le temps que je joue, les conseils, c'est fini maintenant. Euh... Oman. Je peux remonter environ de 10. Ça fera 155. Non, il me manque encore un peu. Ah ouais, allez. Il manque pas grand-chose. Mais dans pas longtemps, on va pouvoir le faire. On va les ramener à la maison. Déjà le Yémen, on va les ramener à la maison bientôt. Euh... Ça fait quoi ? Ça a coup des constructions. Bien. On conserve pas pour l'instant. J'économise. Par contre, où est-ce que j'en suis pour l'occidentalisation ? Toujours pas ? De toute façon, je suis en surexpansion temporaire, donc ça fonctionnerait pas. Non. Par contre, les missionnaires, ça prend 40 ans, mais... Proposez-moi un mec ici qui fait du missionarium... J'en ai marre ! Il faut 100 ans pour lancer les trucs. Oh, ça c'est beau cadeau ça ! 100 points administratifs, je suis content. La prochaine fois, en plus, si je leur trouve une utilité... Bah tiens. Pourquoi je vous regroupe pas tous ici ? Ce serait un peu plus pratique. Et bah voilà, ça commence. Alors... En fait, euh... Oui, mes armes sont bien invités, y'a pas de soucis. On va aller se battre. Tiens, au passage, tu sais, toi t'es mon vassal, ça te dirait de bosser pour moi un peu ? Tu verras, ça te coûtera rien, c'est gratuit. Une barque en plus... Ah, par contre, j'avoue que si l'Ottoman réussit à prendre Byzance, il va devenir chaud. Parce que Byzance, ça va lui donner quand même accès à des sacrés trucs. Ça va arriver quand ? Le 7 août, bah nickel. Alors, rien de rien, c'est super long à traverser, là. Et j'ai combien ? J'ai moins deux. Pas de soucis. Ohlala. Mon roi à quel âge ? 39 ans. Euh... Est-ce que je peux prendre le 30 de légitimité ? Non, pour la stabilité. Ça coûte trop cher sinon, après. Et hop là, c'est payé. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous êtes plutôt fort comme... Comme rebelle, hein. Vous vous rendez compte ? Vous vous battez mieux que l'armée du pays. Nouvelle revendication chez l'Ottoman. Revendication, Sivas. Vous, toujours à l'Ottoman. Mais peut-être que d'ici là, mes copains, ils auront réglé leurs soucis. Et ils pourront enfin venir faire la guerre avec moi. Allez, mec, on se dépêche. On a fait la moitié du chemin. En même temps, j'ai grandi, mais sur les territoires tellement ridicules. Euh... Rendeur relou, quoi. Euh... Quoique, je vais regarder. Topologie. Montagne, 40%. Je pense que je vais encore me prendre un moins 2. Voilà, je suis abonné au moins 2. On va rester ici, hein. De toute façon, on n'est plus assez après, hein. On va encore perdre moins 2, il n'y a pas de problème. Encore de l'armée ravitaillée. Euh, j'ai un bateau. Ouais, c'est lui qu'il faut que je le mette. Ils vont où, ouais ? Donc il faut que tu viennes là. Hop, bah ils sont ensemble. C'est parfait. L'Ottoman, notre Byzance, ils vont se faire détruire les pauvres. Mince. Dommage. Si d'un mot, ah ! Ça change. C'est plus les mêmes. Mais on fait la même chose, en gros. Toutes les provinces que je traverse, tout ce que je me tape à chaque fois. Alors, je crois que le pire, c'est qu'à 6 d'un mot, c'est un moins 3. Voilà, 6 d'un mot, c'est moins 3. Du coup, je perds. Il n'y a pas de soucis. J'en suis qu'à 12 000 hommes de perdus. 3 % pour pieux. On est marre de cette religion pourrie. Pié, c'est quoi ça ? C'est moi qui ai fait ça ? Non. Bizarre. Pourquoi ils ont été pillés, eux ? Allez, ils gagnent de la piété. J'ai déjà à fond, mais c'est pas grave. On sera encore plus pieux comme ça. Rien que le fait que ce truc là termine. Ça va me faire du bien. Ils sont quelle religion ? J'ai pas regardé. Qu'ils sont la bonne ? Nickel, en plus sinon ils sont déjà la bonne religion. Ça va être plus calme. Ah, ça va être plus calme. On va pouvoir se détendre. Conquérir Sivas qui est revenu, évidemment. Maintenant que j'ai lancé le truc, eux aussi me l'ont remis. Ah, Byzance n'est pas mort. Normalement, les revendications sur l'Ottoman, c'est terminé. Et si jamais je déclare la guerre ici... Ah, la Crimée viendrait. Oman, toujours loin. Et Alger... C'est une guerre lointaine. Mais au moins j'aurai la Crimée. Ce qui est bien, c'est que comme j'ai la Crimée avec moi, il faut juste que je regarde la flotte de l'Ottoman. Parce que là, on va peut-être péter. Ça va péter. L'Ottoman, il a 27 vaisseaux seulement. Et j'en ai beaucoup plus que lui. Et ma flotte, elle est plus violente. Du coup, les vaisseaux, vous allez rester là. Et en plus, je vais lui sortir tout ça d'un coup. Et en plus, il faut que je fasse la guerre éclair. Comme ça, je suis sûr que les troupes n'arriveront pas. Alors, le souci, ça va être de savoir où vont aller Alger. Est-ce qu'Alger, ils vont soutenir l'Ottoman ou pas ? C'est un mystère. Vous, on se positionne parce que le but, c'est de libérer l'Irak. Apparemment, Alger ne se manifeste pas. Nickel. Ça, ça va faire du ça, ça fait plus bien. Et j'ai bloqué l'armée ottomane. D'ailleurs, technologiquement, ils sont combien ? Ils sont 5. Ah, j'ai l'avantage technologique. Et puis, je vais prendre la technologie suivante tout de suite. Parce que j'arrivais à la limite là-haut. Du coup, tu vas attaquer là, tu vas attaquer là. Ok, il ne manque plus qu'une. Moussoul, c'est gagné. Tu vas avancer vers le bas. Charizard, c'est gagné. Pour l'instant, vous restez à Charizard. Je vais m'organiser pour occuper tous les terrains. L'armée du Yémen arrive. Ok. Ça, c'est géré. Les 19 000, ils restent ici pour gérer tout ce qui pourrait se révolter. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se révolter en bas. Et comme l'Ottoman, on l'a bloqué. On est tranquille. Oh, encore Steven pourri. Allez, c'est un présage. Et hop, là, combien ? 107. Yahu. Ouais, je vais vous mettre là parce que je pense qu'avec ces deux armées-là, il faut que je couvre toute la zone. Je regroupe... Je sors l'armée un tout petit peu parce qu'il faut que je fasse venir un leader. Sinon, je risque d'avoir des soucis. Pas mauvais, le leader, en plus. Waouh, ils en ont des hommes, en fait. Bon, vous, vous remontez immédiatement. Donc, eux, ils bougent où ? Ils arrivent à Moussoul le 15 novembre. Eux, le 12 novembre. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Tu vas où, le Yémen ? Tu vas où, toi ? Charizard. Toi, tu restes là, donc. Tu vas où, toi ? Tu vas à Herbat de géant. Vas-y. Il faut que mes 19 000 hommes arrivent en renfort très vite. Je savais pas qu'ils avaient 40 000 hommes. Attendez. Ils ont 37 000 hommes. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont quasiment tout ça. Encore heureux que j'ai bloqué l'armée. Encore heureux que j'ai bloqué l'Ottoman, quoi. Toujours pas de bateau, là, il fait toujours bloquer. Et les religions, 40 ans toujours. Je sais pas où vous allez, vous, mais faites gaffe à ce que vous faites. On va augmenter les impôts, parce que l'impôt c'est cool. Ok, hop. Mercantilisme, rappelez. Ça veut dire que le Yémen on est monté à combien en tout ? Beaucoup. Eux, je vais refaire un petit coup ici. Il faut que je fasse gaffe à eux. Il faut que mes 19... Bah, Moussoul est tombé, c'est déjà ça. Combien je peux stocker ? Je peux stocker tout le monde, y'a pas de soucis. Charizard est tombé. En fait, c'est quoi le but de la guerre ? Karbala. Karbala tombera bientôt. 22 000. 18 000. Vous, pour l'instant, il faut venir ici. Le 13 mai. Eh ben non. Je vais surveiller parce que je peux peut-être me choper cette armée de 18 000 hommes. Karbala est tombé. Du coup, il faut venir ici, ça fera un peu plus d'hommes. Vous descendez et vous, vous passez là. Je pense qu'on va choper cette armée-là. J'y suis le 10 juillet. C'est bon, c'est chopé. Vous venez là. Vous, je vous fusionne et vous avancez ici pour commencer. Allez. Normalement, c'est bon, on les a chopés. Attendez. Je revérifie la topologie. Je n'ai pas fait gaffe. C'est du désert. Normalement, il n'y a rien. Leur chef, c'est un 1-1-1. Bon, le mien, il a le même niveau. On ne va pas se plaindre. Oh ! Oh, on les a atomisés. Séparer l'armée en deux. Ouh, il y a une armée ottomane qui s'est pointée. Il va falloir se méfier. Ah ! La Crimée, elle ne se bat pas ou quoi ? Elle est passée par où l'armée ottomane d'ailleurs ? La Crimée la laissée passer ? C'est journée porte ouverte ? La Crimée qui m'attaque ? Enfin, l'ottoman qui m'attaque, mais ils sont cinglés. Bon, on bouge. Toi, tu restes là, tu n'as pas moins de ça. Ok, merci. Alors, les 22.000, enfin les 17.000 qui me restent, vous avancez là. Les autres, vous partez là-bas. Combien de personnes ici ? 24.000 ? Vous partez par là-bas aussi. Vous allez à Charizer pour commencer. Euh, attendez là. Ils sont le 20... Non, le 21. Donc, on n'y va plus. Enfin, si, vous allez aller bouger à côté. Vous, vous bougez aussi ici. En fait, il faut attendre. Vous n'avez pas de chef ? Comment ça se fait que vous n'avez pas de chef ? Ouais, je vais vous rattacher. Ah, il partait bien conseiller. Modificateur d'entretien militaire. Ça va me coûter moins cher. Et toi, tu fais toujours que dalle. J'ai gagné un. J'ai un diplomate de libre. Où est-ce que je peux l'envoiler ? Le Yémen, il n'y a pas besoin. J'ai des revendications sur lui. Ça peut être intéressant. Enfin, au moins une. Ok, là... Ça me fait 28 000 hommes. Enfin, les 28 000, vous allez avancer ici. Vous, vous vous planquez là. Vous, je vous coupe en deux. Vous me mettez une armée derrière. Il faut y aller doucement. 161, on y est presque. On avance. Je rappelle que la seule chose que je veux obtenir pour l'instant, c'est... Libérer l'Irak. Oh, le score qu'il faut... C'est un score de fou qu'il faut, quoi. 19 000. Ah, l'Ottoman, il s'amuse bien, hein. Tu... Alors là, tu te trompes, là, mec. Ta puissance commerciale, tu vas toujours me la transférer, regarde. Voilà. 64. J'ai transféré. Je t'avais dit que j'ai transféré. Ah. Si jamais on peut gagner beaucoup de choses grâce à ça. Cette armée, je vais tout de suite l'envoyer là-bas. Si je peux choper l'armée de AQ, c'est fini. J'ai envoyé une armée en contre. Et en attendant, je vais aussi lancer l'armée pour envahir l'Ottoman. 17 contre 14, on devrait les atomiser. C'est ce qu'on a fait. Du coup, hop, tu laisses des hommes. Tu passes ici. C'est fini. On va lancer toute l'occupation, ici. Ok. Tu me laisses des hommes et tu vas commencer... On va commencer à occuper l'Ottoman. Parce que l'air de rien... Hop, on va s'arrêter là. Donc, début de la guerre. Bon. Je pense que la guerre, je l'ai quand même pris au meilleur moment pour moi. Donc, je me porte plutôt bien et elle se passe plutôt pas mal. Sur le tableau, on est largement devant. Donc, il n'y a aucun souci. Encore une fois, merci de m'avoir suivi et on se retrouve demain pour la fin de la guerre. Allez, ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...